WONDERLAND 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 C'est une sorte de guide de survie dans la brume, c'est une plongée en apnée dans ma famille qui est dystopique. C'est le récit d'une déflagration, c'est celle de ma famille qui explose à partir du moment où mon frère se fait incarcérer, rentre en prison sous des motifs un peu hallucinants comme séquestration, association de malfaiteurs, escroquerie. C'est aussi le récit de ma mutation en enquêteur, en détective un peu déphasé qui essaie de comprendre démêler les fils de cette histoire et qui essaie de comprendre ce qui arrive à mon frère. Les fils que je tire me ramènent a des souvenirs que j'avais longtemps enfouis. Mes parents étaient psy. La question de ce livre c'est est-ce que mon frère est fou ? D'ailleurs la question de ce livre plus général c'est qui est fou dans cette histoire ? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est mon frère ? Je repars sur les traces, sur les racines de ma famille et sur la généalogie du désordre que je vis et ce réel qui me percute. Il y a des huissiers qui veulent saisir la maison de mon père qui est dans les Landes, il y a des flics qui la perquisitionnent, il y a des gitans qui rodent et qui recherchent des Rolex qui l'ont caché dans le potager parce que mon frère avait fait de cette maison la caverne d'Ali Baba pour les gitans donc il y a des fantômes et donc c'est toute cette histoire que j'ai essayé de mettre en forme dans Wonderland le pays des merveilles, les Landes le pays des merveilles grillées. Je suis percuté par le réel le réel c'est mon frère qui se fait emprisonner et je suis percuté par le chaos dans lequel mon frère m'entraîne avec des avocats qu'il ne peut pas payer avec des mots qu'il n'arrive pas à dire on n'arrive pas à comprendre cette histoire avec un père qui se lui qui se réveille en gourou de la Garonne psy, RH etc. on n'arrive pas à surmonter cette histoire donc c'est le réel qui me percute ce chaos-là dont je parle dans le livre et c'est ça en fait qui qui fait que j'écris cette histoire et que je me dis jamais je pourrais inventer ce réel-là qui est plus fort qu'une fiction avec des vigiles, des fausses banques espagnoles des invraisemblables investissements de mon frère donc c'est tout aussi une galerie de personnages secondaires que je croise dans les Landes qui est complètement folle et que je ne pourrais jamais inventer en tant qu'écrivain c'est une fiction en fait ce récit même si je l'appelle roman autofictif psychédélique c'est une fiction que je ne pourrais jamais inventer comme dans Chroniques d'une station service je pense que l'ironie doit avoir sa place dans la littérature française et que l'autofiction même dans l'autofiction qui est plutôt un genre qui est très primé en France moi je n'ai jamais voulu faire de l'autofiction j'ai toujours fui l'autofiction et les histoires de famille et du coup là j'ai été replongé dedans et je me disais qu'on pouvait retravailler l'autofiction d'une forme avec une forme avec un ton différent donc c'est il y a quatre saisons dans mon roman il y a un ton de polar en fait de roman policier il y a un ton fantastique parce que vraiment je croise dans cette maison des fantômes et oui et un ton mélancolique parce que mon père en meurt de cette histoire en fait mais il n'arrive pas tellement pas à surmonter qu'il va se laisser mourir en fait mon frère ne le reverra pas et aussi un ton absurde en fait un ton globalement emprunte beaucoup d'auto-dérision et de dérision parce que pour moi c'est un cocon en fait ironique comme cocon et comme seule possibilité de survie dans ce monde qui est fou